Hello tout le monde bien sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo try on haul donc j'ai décidé de faire un big haul sur les robes de chez club et london c'est une marque dont j'ai fait connaissance sur instagram donc j'ai fait une petite sélection de robes mais je suis restée que sur des robes blanches parce que en ce moment je sais pas j'aime bien j'aime bien et je trouve que le blanc ça fait toujours un effet tu vois surtout sur les peaux noires j'ai reçu le carton il ya quelques jours déjà j'avais un peu la flemme de le faire mais bon on est là aujourd'hui c'est plus important voilà donc j'ai reçu le carton déception totale et voilà c'est ça c'est ça de tourner avec son gosse voilà donc en fait j'ai reçu le colis il n'y a pas longtemps et grosse déception parce que il était vert et j'en ai eu la peur une peur vraiment que il n'y a que Dieu qui peut comprendre parce que et et ça m'a et il y a 500 euros de vêtements enfin euros je parle encore en euros comme si il y a 500 pounds de robes là dedans parce qu'en fait les robes elles coûtent il y a des prix ok tu vois mais il y a des robes elles coûtent assez cher tu vois et c'est ça que j'ai enfin franchement en recevant le paquet je me suis dit waouh c'est quoi ça tu vois genre j'étais grave déçue j'ai compté les robes heureusement qu'il n'en manquait aucune alors j'étais en mode c'est 10 qu'à le dernier mot mais en fait en voyant comme ça le truc par rapport à ce que j'avais dans ma tête et ce que j'avais vu en ligne j'étais un peu déçue genre vraiment donc là je sais pas peut-être que c'est juste tu sais je juge avant d'avoir vu mais en tout cas là j'ai une très très mauvaise impression pour l'instant donc on va voir si mon impression elle va changer en essayant des vêtements et en voyant je vais commencer avec ça juste voir en fait la qualité de la chose waouh waouh et vous savez quoi les gars j'ai cherché mon téléphone il est où j'ai cherché mon téléphone comme ça je vous montrerai combien en fait chaque robe a coûté d'accord parce que là franchement je suis énormément déçue mais après je suis très très exigeante moi je suis exigeante sur tout genre tout aspect de ma vie je suis exigeante donc les robes franchement là non non c'est décevant personnellement décevant le bras le ça là c'est super court moi j'ai des longs bras en tout cas on va essayer on va on va faire notre avis à plus tard quoi on va essayer voilà c'est tout ouais je suis en tout cas pour le prix il y avait des robes elles étaient assez abordables genre en mode genre 30 30 30 par contre quelque chose comme ça je trouve ça assez abordable mais il y en a d'autres elles étaient vraiment chères et du coup je suis un peu déçue là bref bref on va passer à l'essayage tout simplement on va passer à l'essayage et voilà vous aurez mon avis là dessus vous aurez mon avis là dessus let's go c'est parti bon les gars voilà la première tenue je ne suis pas du tout fan parce que bon je sais pas si ça peut se voir à la caméra mais la matière elle est extrêmement cheap elle est extrêmement cheap et du coup je déteste ça donc la robe elle est courte mais en fait ça va tu vois excusez moi pour la lumière parce que bon je travaille avec la lumière du jour donc sorry donc la robe elle s'appelle accélérée tu vois elle s'appelle accélération la robe en français donc accélération accélérée donc voilà à quoi ressemble la robe j'aime pas du tout franchement elle était plus jolie je trouve en photo j'aime vraiment pas du tout parce qu'en fait ici sur la photo on a l'impression que c'est c'est des lacets ou des chaînes mais en fait en vrai je trouve ça fait vraiment très très cheap tu vois et bon c'est vraiment un nom pour moi après ça peut être un oui pour quelqu'un d'autre tu vois mais pour moi non j'aime pas j'aime pas et le fait que en fait je suis pas vraiment à l'aise tu vois la matière est très très rigide ce qui fait que j'aime pas du tout je serais vraiment pas à l'aise tu vois genre ça à quoi tu restes comme ça ça sert à rien tu vois et les bras en fait j'aime pas quand mes bras tu vois ils sont enfin les manches elles sont pas jusqu'au bout donc voilà dites vous que cette robe elle a coûté 65 livres genre pound c'est hyper cher pour ce que c'est en fait genre c'est pas du tout ok genre tu vois genre qualité prix c'est zéro genre vraiment qualité prix c'est zéro donc non franchement je suis super ultra déçue super ultra déçue de la robe accélérée ok c'est pas grave ça c'est la deuxième robe je préfère beaucoup mieux cette robe là elle est vraiment très très soft la matière est très très douce j'aime beaucoup dans une sorte de satin comme ça un petit peu et puis j'aime beaucoup la matière franchement j'aime beaucoup la matière parce que parce que l'autre là donc elle est dos nu comme ça et du coup on a une fente sur le côté ici ça fait vraiment très très sexy la robe elle descend à peu près jusqu'au genou voilà tu mets ça un petit resto tu vois petit cocktail non et franchement et franchement je vais aller yes là ça me rassure un petit peu parce que tu vois franchement ça a commencé mal tu vois je me suis dit et j'ai jeté mon argent ou genre vraiment je me suis dit eh mon argent là et cette robe elle s'appelle risque it all tu vois pour risquer tout ça quoi tu vois donc ouais c'est beau ça vaut le coup ça vaut le coup donc voilà sexy maman sexy maman sexy maman sexy maman et faut pas que je commence ici faut pas que je commence parce que non franchement elle est fraîche ça m'imagine bien la petite alors faut que je fasse une vidéo où je comment dire ça je je fais des tenues de la tête aux pieds tu vois vraiment puisque là les essais ça va deux minutes quoi ça va deux minutes mais ouais ouais elle est vraiment très très bien elle est bien coupée je trouve j'aime vraiment beaucoup rien le corps de la femme a été épousé yes et celle là elle m'a coûté aussi 65 voilà mais entre départ c'est 65 points 65 par ici yes je préfère franchement la robe elle est vraiment de bonne qualité et elle n'est même pas transparente tu vois genre vraiment elle n'est même pas transparente les gars elle est vraiment tip top genre je valide 100% 100% les gars vraiment bref le nom de celle là là les gars ça c'est quoi c'est julia julia ça c'est dédicace à toi regarde comme tu es fraîche regarde regarde ah non les gars celle là elle est elle en jette franchement j'ai rien à dire sur celle là j'ai rien à dire ah si j'ai quelque chose à dire quand même mais bon je savoure d'abord l'instant je vois regardez les gars comment elle épouse franchement celle là yes yes elle est belle elle est vraiment belle regardez voyez ça donc franchement elle est très très belle très très sexy et ouais pareil petit cocktail tu vois petit restaurant ou bien je sais pas quand on va je sais pas on peut aller où comme ça ah il y a plein d'endroits des soirées des événements tu vois non franchement elle est trop belle ça c'est ça c'est toi julia voilà c'est toi ce qui n'allait pas sur la robe du coup c'est que elle est très très près du corps et très très rigide tu vois donc elle prend bien le corps tu vois et j'ai eu un peu du mal à la fermer sur le côté du coup voilà c'était juste ça le petit truc mais sinon la matière parfaite on voit même pas à travers c'est vraiment très très belle matière et voilà tu vois franchement j'aime beaucoup l'effet tu sais de plis comme ça et ouais moi je suis une une meuf qui aime bien les c'est une manche quand il y a une seule manche après l'autre brin il est lâché je sais pas j'aime bien donc ça c'est ça c'est la robe de judia et elle a coûté 75 donc regardez trop belle trop fraîche ah guys j'ai pris 36 partout mais si j'aurais pris plus grand je pense que ça aurait été trop grand tu vois parce que bon la gauche sur la photo elle est comme ça tu vois donc mais en fait vous voyez bien la tension qu'il y a ici quoi tu vois donc je pense que ça aurait été possible avec moi donc bon les gars soyez prévenus d'accord soyez prévenus au cas où je vois les gars celle là c'est une de mes préférées je vais vous dire pourquoi parce que c'est la plus confortable la matière sur celle là elle est vraiment tip top tip top tip top j'aime beaucoup la matière après c'est vrai que le design le design bon je suis pas très fan franchement c'est dommage parce que tu sais ça en vrai ça fait très très cheap je sais pas pourquoi ça fait très très cheap et du coup bon mais sinon elle est vraiment pas mal à l'heure j'essaye de cacher ça parce que c'est pas très joli là il est donc mis partout voilà je me rapproche comme ça parce que comme ça vous voyez et ici pour que vous voyez voilà c'est comme ça ça oui et elle est assez courte la robe assez courte est vraiment bien en fait la robe même en elle même le design je suis pas très fan mais je vous ai dit elle est vraiment très très confortable et la matière elle est vraiment magnifique la matière est magnifique donc et franchement on voit pas à travers une fois de plus on voit pas à travers je sais pas pourquoi j'ai commencé avec une mauvaise robe là franchement et c'est dommage tac 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 les gars celle là c'est beau j'ai trouvé ma robe j'ai trouvé ma robe c'est beau c'est elle c'est elle vous savez pas en fait à quel point les plumes ça fait une diff genre les plumes ça rajoute vraiment un truc les gars c'est trop elle est vraiment elle est vraiment génial elle est géniale elle est géniale mais il ya un petit truc tu vois j'ai pas réussi à fermer la robe à remonter jusqu'au dessus toute seule du coup je serais obligé de demander à mon chéri et tout de la fermer mais en tout cas là la robe j'ai trouvé ma robe celle là je la valide à 100% les plumes ça rajoute vraiment un truc tu vois qui est les autres robes tu vois ici là les plumes oh non c'est marrant c'est bon c'est bon sinon après ça remonte jusqu'en haut vous voyez mais ouais c'est bon j'ai trouvé ma robe le seul petit truc c'est que j'ai peur que tu sais quand je marche je marche je fais je fais souvent ça pour voir si les robes elles remontent et non ça va ça reste quand même en place tu vois juste vite fait là devant mais sinon ça va donc ouais j'ai trouvé ma robe les gars en plus les gars limite vous pouvez aussi la porter comme ça tu vois et bon moi j'aime pas trop comme ça je préfère j'aime bien montrer mes clavicules et tout mon haut j'aime beaucoup parce que je trouve ça trop sexy mais vous pouvez porter comme vous voulez mais en tout cas voilà il ya celle là qui est vraiment 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 pas mal après bon moi je la garde pas parce que j'aime pas la matière en fait elle est assez élastique mais c'est élastique bizarre en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est un peu élastique bizarre ça c'est un élastique qui déforme tu vois j'ai l'impression qu'elle est limite trop petite je sais pas j'ai pris tout en 36 je vois bon c'est ma taille mais bon j'ai une longue elle traîne par terre avant elle traîne par terre avant elle elle va jusqu'au pied quoi tu vois mais en fait j'ai l'impression ça fait un peu trop aux robes de mariée limite tu vois mais non non c'est comme ça tu vois genre ça finit et ensuite c'est comme ça et je sais pas j'aime pas comment ça se termine tu vois et ça tire dessus du coup ça ça la robe elle tombe pas correctement elle tombe pas bien du coup bon et c'est menteur parce qu'en photo elle tombe pas du tout comme ça genre en fait en photo on dirait que c'est même pas la même genre vraiment ici en fait il ya des doublures chelou et en photo vraiment elle est lisse elle est lisse vraiment en photo c'est elle voyez comment ça tombe et alors qu'en vrai c'est pas comme ça c'est pas comme ça tu vois en vrai c'est enfin ça fait une boule comme ça tu vois dans ces phases n'importe quoi il s'appelle comment la robe de moi belle obs de beau je suis la belle du balle quoi la belle du balle c'est moi les gars la belle du balle c'est moi non elle est elle était censée être belle mais moi j'aime pas j'aime pas et j'aime bien que tout soit carré tu vois et non ça c'est pas carré c'est chelou donc non robe très très simple franchement peut être portée pour toutes les occasions même pour aller faire une balade dehors je pense que c'est pas facile mais bon je vais juste voir sur le site en fait je suis censée la passer de l'autre côté en fait elle est pas censée aller là et je suis censée la passer là c'est censé être comme ça soit disant et bon ça change pas grand chose et ça coûtait quand même 45 donc je sais pas franchement 45 pour ça je sais pas si ça vaut vraiment le point les gars franchement regardez bien je sais pas I don't know I don't think so bah anyway donc là les gars c'est la dernière des robes je suis pas un peu tu vois genre choquée tu sais je suis pas en mode wow tu vois mais bon c'est une robe blanche elle fait son effet tu vois genre elle est ok tu vois je suis un peu déçue parce qu'en fait ça ça part plus comme ça que oui que comme ça parce qu'en fait sur la photo c'est vraiment en mode carré comme ça tu vois et j'aimais beaucoup mais bon car c'est toi qui doit maintenir cet effet carré tu vois ce qui est dommage justement les manches elles remontent un petit peu bon ça passe mais bon moi j'aime bien quand vraiment les manches limite ça arrive au doigt tu vois mais ouais franchement pas mal pas mal en vrai elle fait vraiment son effet en vrai elle fait l'essai en vrai genre si vous me voyez là en vrai là vous allez être tomber par terre comme ça vous voulez sur vous même genre non elle est vraiment belle genre j'aime vraiment donc c'est un oui c'est un yes donc ça c'est une robe pour quoi ça c'est une robe pour quoi faire tu vois genre c'est pour aller faire quoi c'est pour aller faire les courses au marché voilà c'est une robe tu mets pour aller faire des courses au marché pour aller acheter des fruits au marché voilà je rigole après il y en a ils vont attraper mon cou oh mais depuis quand tu mets ce genre de robe regardez les filles ce qu'elles vous montrent j'ai rigolé elle a les gens d'internet ça je rigole mais ouais franchement elle est belle elle est jolie alors ok fin de la vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu dites moi c'était laquelle votre robe préférée je suis carrément mélangée au mur je suis mélangée le mur il est bon ma robe elle est blanche et regardez ce que ça donne voilà bref dites moi c'était quelle robe votre robe préférée moi en tout cas c'était laquelle je vous ai dit c'était avec des c'est les plumes ici là c'est trop doux qu'est ce que j'en pense du site en général je trouve que franchement c'est quand même des bonnes robes c'est vraiment des bonnes robes tu vois mais pour le prix je pense j'aurais fait un petit peu moins cher quand même tu vois genre c'est un petit peu cher pour ce que c'est tu vois genre le rapport qualité prix ne suit pas trop donc ouais voilà quoi donc après oui je recommande les robes elles sont vraiment pas mal dans l'ensemble juste quelques petits trucs tu vois mais bon c'est après ça c'est dans tous les magasins tu vas toujours trouver des défauts des trucs comme ça donc oui voilà ça m'a fait super plaisir de tourner ce haul avec vous je sais pas pourquoi j'ai tourné la tête comme ça au début mais ouais quoi je vous dis à la prochaine oh les gars n'oubliez pas d'aimer parce que j'en ai marre y'a jamais personne qui aime les vidéos en fait vous regardez vous venez poser des questions et vous repartez en fait aimez la vidéo c'est bon là y'en a marre je pète un câble c'est bon aimez la vidéo les gens qui vont commenter et qui vont demander des trucs je vais leur dire d'abord aime d'abord la vidéo aime d'abord la vidéo après je te réponds tu vois aime la vidéo après je te réponds voilà c'est comme ça maintenant ça y est c'est bon on va resserrer les vis tu vois on va resserrer on va resserrer tout ça un peu de c'est bon là bref je voulais dire quoi donc bah voilà on se dit à la prochaine quoi on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo dites moi si vous voulez que je vous filme le make-up en gros et euh ouais voilà voilà quoi je vous dis à la prochaine les gars take care prenez soin de vous c'est important prenez soin de votre personne prenez soin des gens que vous aimez la vie est belle et elle peut être courte d'accord donc faut profiter hein faut profiter voilà donc je vous dis vraiment à la prochaine cette fois-ci et voilà quoi bye 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 bye